L'attente aura été longue et maintenant c'est fait. Le gouvernement judéo de Soumenoua a été rendu public à peu plusieurs tractations. 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Une équipe gouvernementale composée en majeure partie de nouvelles figures qui font l'air entrée. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction présidence de la République où le représentant du gouvernement chinois a été régi hier en début de soirée. Il a annoncé officiellement au président de la République, Félix Tshisekedi-Chilombo, la participation de la République démocratique du Congo au forum de la coopération Chine-Afrique qui se tiendra à Pékin en septembre prochain. Blandine Nzovo pour les détails. La neuvième édition du forum de la coopération Chine-Afrique, Fokak en sigle, aura lieu sous format d'un sommet présidentiel en lieu et place d'une réunion ministérielle comme à l'accoutumée. Lors de son entretien avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chilombo, l'envoyé spécial du gouvernement chinois a mis en exergue le partenariat important qui existe entre la Chine et la République démocratique du Congo, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers. Ce qui justifie l'invitation du pays de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo à ce forum. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure M. Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du Fokak qui se tiendra en automne à Pékin. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que M. le président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs le président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. Depuis son lancement en 2000 à Pékin, les réunions du forum de la coopération Chine-Afrique se veulent un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Pour Pékin, le but poursuivi est de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle et de promouvoir la coopération Chine-Afrique. Comme je l'ai annoncé en titre, il y a quelques heures, le gouvernement judith-souminois a été rendu public. La lecture de l'ordonnance présidentielle, lue sur nos antennes par le porte-parole du président de la République à travers cet extrait. Ordonnance numéro 24, bar 039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du premier ministre, ordonne article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Messieurs Jacques-Main Chabani-Loucault, vice-premiers ministres, ministre des Transports, voire de Communication et Désenclavement, Messieurs Jean-Pierre Bimba-Gombo, vice-premiers ministres, ministre de la Défense Nationale et anciens combattants, Messieurs Guy Kabombo-Muandiavita, vice-premiers ministres, ministre de l'Économie Nationale, Messieurs Daniel Mukokosamba, vice-premiers ministres, ministre de la Fonction Publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Lyaou-Ebois, vice-premiers ministres, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Messieurs Gila Niembo-Muizia. Au total, 54 membres du gouvernement souminois auront la lourde responsabilité d'améliorer les sociales de Congolais, ainsi que le retour de la paix dans la partie est du pays. Gaïta Magalamo nous présente l'ossature de ces gouvernements suivants. C'est un gouvernement de 54 membres composés en majorité de nouvelles têtes. 30 nouveaux ministres font leur entrée. Les membres de ces premiers gouvernements du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi ont été sélectionnés sur base de critériums fixés au préalable, à savoir la compétence, la probité et l'expérience. Jacques Menchabani, Moukoko Samba, Gula Niembo et Guka Bombo font leur entrée au gouvernement souminois à la vice-primature. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC quitte la défense pour le transport. Jean-Pierre Lyaou, plébiscité meilleur ministre de la fonction publique, garde son fauteuil. Cet élu de Bumba aura la tâche de poursuivre la modernisation de la démarche publique des gens tamés aux affaires étrangères. Christophe Le Toundoula cède son fauteuil à Thérèse Kayivouamba, nommée ministre de l'Etat. Constant Moutamba, ancien candidat président de la République, succède à Rose Motombo, à la justice et garde de Sceaux. Le nouveau ministre de l'Etat en charge de la justice aura comme mission principale de lutter contre l'impunité de crimes économiques, notamment le soupçon de détournement et de blanchement de capitaux. Au ministère de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katimboué, Récondue pour la deuxième fois, le changement de narratif laissera la place aux dires et aux fers. Le porté-parole du gouvernement poursuivra son combat médiatique pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Initiatrice de protection en France-Sida, Léonie Kandolo va occuper le ministère du Genre, son combat pour l'émancipation de la femme, son engagement lors de manifestations du comité laïc de coordination CLC, avant l'avènement de Félix Chisekedi, au sommet de l'Etat, en forgé son image de femme d'Etat. Aziz Amounana occupe désormais les affaires sociales. Chantal Nchambou Mouavita, nommée aux droits humains en remplacement de Fabrice Pouela, 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'Etat, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres, 6 membres du gouvernement souminois, auront la lourde responsabilité d'améliorer le social de congolais ainsi que le retour de la paix dans la partie est du pays de Lumumba. Une nouvelle équipe gouvernementale à la République démocratique du Congo, la population kinoise s'est exprimée au micro de Joséphine Lyondeau. Pour les uns, les socials de congolais devraient être une priorité du gouvernement souminois et pour les autres, finir la guerre dans la partie est serait la priorité suivie. Sur le plan secrétaire, nous attendons ce gouvernement du premier ministre Maman, j'ai dit, de vraiment prendre la priorité des priorités pour la guerre de l'Est. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda, et au stade actuel, la population congolaise attendait impatiemment ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons ce gouvernement, nous avons la confiance pour ce gouvernement qu'ils vont vraiment terminer cette guerre au niveau de Norkivu et à Nitori. La paix, la tranquillité, et que les mamans se retrouvent aussi, surtout sur le marché, les prix AOC, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Les gens sont en train de mourir avec les AVC. Vous croirez peut-être que ce sont des maladies parce que les gens ne se retrouvent pas. Pour le gouvernement, nous attendons que des réformes opérationnelles, pragmatiques, pas de discours, pas de gens qui viennent seulement flatter, pas de démagogues. Nous voulons déjà opérationnels. Moi, j'attends d'elle qu'elle puisse honorer le nom de la femme, parce que plein de gens discriminent la femme, on ne respecte pas la femme, on émancipe la femme, la femme n'est pas honorée. On dit toujours que comme c'est la femme, tout ne va pas bien se passer, mais nous, on attend qu'elle puisse nommer notre nom, que tout le monde puisse dire aussi que la femme, elle est aussi capable. De ce gouvernement qui vient de sortir, nous attendons beaucoup de choses. L'amélioration des conditions de vie et aussi du travail de fonctionnaires et agents de l'État. La publication du gouvernement fait la une de la plupart des journaux parus ce matin à Kinshasa. Kinshasa, Jean-Pierre Andolodé-Mazou a résumé quelques articles dans la revue de presse. Suivez. Bonjour, mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Voici 54 membres du gouvernement sous-minois. Annonce africannewsairdc.com. L'attente aura été longue. Nommée le 1er avril, la première ministre Judith Suminoua, Toulouka, tient enfin son gouvernement de 54 membres, soit 3 de moins que son prédécesseur, publié sous les antennes de la télévision nationale. Avec 6 vice-premiers ministres contre 5 dans l'équipe Samba, le gouvernement sous-minois compte 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués dans le lot, 23 membres du gouvernement Samba remplis, dont 15 dans les mêmes portefeuilles. Le gouvernement sous-minois est là, 54 membres sous la ligne de départ, titre pour sa part éco-news. Pour le journal, le gouvernement sous-minois n'a pas fait la part belle aux chefs des partis. Les regroupements, seuls quelques restes tapés comme Jean-Pierre Bimba, Jean-Lucien Boussa et Julien Paloukou ont pu tirer leur épingle du jeu. Le gouvernement sous-minois se veut être un gouvernement de compétence et d'efficacité, axé sur la mise en œuvre de réformes nécessaires au développement du pays. Les hommes de confiance selon Oragon.cd et même Olynde Sakoumbi, quitte les affaires foncières pour les hydrocarbures. Le double brassard aura beaucoup à porter pour l'élection à l'Isala et dans l'ensemble de la province de la Mongala pour Félix Tshisekedi. Le brillant Patrick Mouyaïa est maintenu à son poste. Le géniteur du nouveau narratif a séduit l'opinion par son style de communiqué. Le chef de Burek, Julien Paloukou, a un nouveau challenge au commerce extérieur. L'ex-gouverneur du Nord qui voit laisser les empreintes dans son secteur. Jean-Pierre Riaou a été l'un des baroudeurs marquant de Tshisekedi. Même en public, Félix Tshisekedi n'a jamais hésité à le congratuler. Oeuvre Bazaïba ne bouge pas à l'environnement. Elle a fait de bons points, synonyme de son métier à son poste. Un nouveau gouvernement ? Plusieurs défis notent la prospérité. Guerre à l'Est, misère sociale, inflation, corruption endémique, train de vie élevé des animateurs, des principales institutions. Comment réduire la fracture sociale et assurer le devenir des milieux des Congolais par une répartition équitable et équilibrée du revenu national ? Comment redorer le blason termine de la justice et matérialiser de manière pérenne la gratuité de l'enseignement à en croire le confrère ? Judith Souminois et sa nouvelle équipe ont là, en tout cas, des multiples défis à relever. La coordination des actions ainsi que la cohésion gouvernementale s'imposent. Et au chapitre de la justice, le pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, chef spirituel de l'église primitive, risque 20 ans de prison plus la fermeture de son église. Tels sont les réquisitoires du ministère public au cours de la plaidoirie sur l'affaire du 27 juin au tribunal de grande instance de La Gombe. Ses avocats clament l'innocence de l'air client et réclament son acquittement. L'affaire a été prise en délibéré et les vertiques sont attendues pour le 27 juin prochain. Nonon Monsekou pour le reportage. Accusé de harcèlement sexuel surminère, des mariages forcés et d'atteinte au MERS, l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, a été prise en délibéré ce lundi 27 juin au tribunal de grande instance de La Gombe. Dans sa plaidoirie, le ministère public a réquis une peine de 20 ans de prison contre le chef de l'église primitive et la fermeture de son église. Une décision attendue avec impatience par les parquets et les organisations féminines ainsi que la société civile affectée par ses comportements. La Lisadèle veut obtenir sa condamnation. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadèle veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchis de sa qualité du ministre de Dieu et enfin son église primitive fermée. La Lisadèle veut que la jeunesse congolaise puisse avoir des bonnes mers. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ce sont des pratiques interdites par la loi en République démocratique. Cependant, les avocats de la défense rejettent catégoriquement ces accusations qu'ils qualifient d'acharnement contre l'homme des dieux et affirment qu'il n'y a jamais eu de viol car la prétendue victime est majeure. Les plaidoiries, c'est le moment indiqué pour nous de la défense de rencontrer les accusations formulées par le ministère public en y proposant les éléments des droits appropriés pour démontrer l'inexistence de ces infractions et solliciter du tribunal qui nous juge tous. Il nous juge et nous, la défense et le ministère public qui accusent leur acquittement. Pire et simple. Arrêté le 8 janvier 2024 à Kinshasa, Pierre Kassabaka n'a été transféré à la prison centrale de Makala tout comme le père de la présumée victime, Mabial Ndouzi, et l'officier de l'état civil qui a falsifié l'acte de naissance de la victime. Puis en délibéré, le verdict sur cette affaire sera connu le 7 juin 2024. Plus de 20 000 dollars du Fonair aurait pris une direction inconnue. Pour voir clair par rapport à cette situation, une délégation mixte Fonair des Idéas et Abouna sur place est l'enquête sur l'écoulage des recettes du Fonair. Suivez. Cette mission mixte vient à Nitori au regard d'un fait criant du détournement de fonds parcie par le Fonair. Depuis 2018, le couloge des recettes est quantifié au minimum à 81 millions de dollars américains. Et pour cette année en cours, à chaque mois, 12 millions se volatilisent, affirme. Le directeur du cabinet, le directeur général de Fonair, Martin Malengue Ekoutchou. Au regard des faits qui ont été observés et au regard de la nécessité de trouver une solution à ces faits-là. Le fait, c'est quoi ? C'est le couloge des recettes du Fonair. De 2018 à ce jour, le Fonair n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars. Et 80 millions de dollars auraient servi à beaucoup dans cette importance. Par la composition de délégation et par le soutien que son excellence a apporté au travail que nous sommes venus faire, nous sommes certains que si on ne reprenait pas tout, on reprendra quand même une bonne partie de cette somme-là. Les prédateurs sont ceux qui se sont éventués à combattre jour et nuit. Le tas de sièges renseigne le commandant des opérations et gouvernaire de Litori. Je ne pouvais pas m'imaginer vraiment pas qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. On me dit que cette année, c'est au moins 12 millions le mois. La plupart des travaux que nous faisons ici en ce qui concerne les nationales, c'est la province qui le fait. Et donc nous dépensons presque, c'est même plus de la moitié, je peux dire deux tiers. Si je compte aussi les routes urbaines ici. Face à cette malversation financière de grande échelle, l'autorité provinciale annonce des poursuites judiciaires à la contre des auteurs. Donc je suis l'homme le plus heureux. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de découvrir le pot en rose. Et j'ai demandé à la délégation d'aller voir la justice. On connaît qui ont fait ça. On a plus ou moins une image. Mais on a aussi des noms. Pour que ces gens-là soient appréhendés, ceux-là qui ont trempé dans cette affaire devront être arrêtés. La maximisation des recettes contribuera à améliorer les conditions de défense et de sécurité en vue de sécuriser davantage les populations et leurs biens. Depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle, la réflexion des routes est parmi les axes prioritaires du lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni. L'agence de prévention des luttes contre la corruption à Pelsi est aussi dans cette délégation. L'été contre la malversation financière et le cheval de bataille du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tseketsu Numbu. La réhabilitation du pont Nubi effondrée les dimanches au dernier au Kassai oriental, au centre d'une réunion entre le ministre d'État en charge des ITP et la délégation des notables du Kassai. Éridis Kitutou et Anastasie Dumbu ont signé ces reportages. Le pont Nubi, situé dans le territoire de Kabeakamwanga, 40 km de la ville de Bouchmaï, dans la province du Kassai oriental, s'est effondré. La cause serait le tonnage excessif d'un véhicule et la vétus du pont. Cette infrastructure, déjà vétus, a cédé après le passage d'un camion à tortonnage. Une délégation des élus de la ville de Bouchmaï, conduite par l'honorable Tobi Kayoumbi, a rencontré le ministre Guizarro pour une solution urgente. Ces ponts n'avaient pas commis d'entretien, après plusieurs années témoignent les habitats de ces ponts. Je voudrais, au nom de notre population, remercier le chef de l'État, qui a entendu l'écrit de l'âme de la population eskassaienne, mais aussi du ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, qui, aujourd'hui, a donné des instructions claires pour que les travaux commencent déjà de demain. Ces travaux prendront 10 jours pour l'ouverture de la route de contournement, qui passera par Tchunghu, Myabi et puis Bouchmaï. Mais aussi, les travaux de la réhabilitation du nouveau temps commenceront aussi demain. Et ces travaux prendront 45 jours. Pour les ponts qui s'étaient fondrés, à ce point de passage, nous allons remplacer un nouveau pont du type matière, Céir marque française. Un pont qui a une durée de vie plus ou moins 70 ans, si les usagers respectent les conditions de son utilisation. Cet effondrement constitue un coup dur pour les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région. Les élèves finalistes des instituts des techniques médicales et instituts d'enseignement médical vont affronter les épreuves du jury national édition 2024. Les secrétaires générales à la santé publique a procédé hier à la remise de mal des items à la sixième direction chargée de l'enseignement des sciences de santé, nous dit Rodé Panda. A l'enseignement des sciences de santé, toutes les batteries sont mises en marche pour le bon déroulement du jury national édition 2024 pour les finalistes des instituts techniques médicales ITEM et les instituts d'enseignement médical IEM du niveau secondaire. sur toute l'étendue du territoire national. La remise des mal des items, c'est mardi. Par le secrétaire général à l'intérim, à la santé publique, hygiène et prévention, Josué Désiré-Bapitani, à la sixième direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, en est une preuve éloquente. Près de 15 000 apprenants, dont 7 748 filles et 6417 garçons vont prendre part au jury national. Pour le secrétaire général intérimaire à la santé publique, toutes les dispositions sont prises pour que tous les apprenants finalistes du Nord-Kivu et ceux des lutteries qui sont aujourd'hui déplacés de guerre participent aussi à cette épreuve nationale. Chaque province a une malle. Donc avec ces gestes, nous pouvons confirmer que les examens auront effectivement lieu à la date qu'on peut. C'est une fête. Nous avons toujours dit que le jury est une occasion de pouvoir rassurer qu'on a étudié, qu'on est capable d'être utile à la société. Tout le monde est convié, y compris ces écoles qui sont en situation, malheureusement, de déplacement. Signalons que ces mâles d'items seront déployés dans les 26 provinces dès la semaine prochaine. Les apprenants finalistes des items et IM ont donc rendez-vous le 24 juin prochain pour la passation du jury national durant 4 jours. Les VIH restent un problème de santé publique et il faut renfoncer les systèmes de collecte des informations pour atteindre les objectifs. Pour ce faire, une formation de médecins de plusieurs zones de santé a été organisée par IPAD, nous dit Bobette Ing. Dans cette salle d'Africana Palace, médecin-chef de zone, point Foco VIH et data manager de 18 zones de santé appuyées par PEPFAR sont depuis ce mardi 28 mai en formation sur la gestion de l'information VIH dans le cadre du renforcement du système de santé. C'est un projet qui vient en assistance technique au programme national de lutte contre le SIDA. Et comme on l'a dit, le domaine d'intervention, c'est la production de l'information stratégique. La donnée procure l'information, l'information permet d'orienter les décisions. D'où ça nécessite ce renforcement des capacités près des prestataires qui a pour objectif de envoyer des informations de qualité qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions, de faire des très bonnes planifications à partir de ces informations pour amener le programme à atteindre les objectifs. Le goût de cette formation a été combiné avec la dotation de ces zones de santé, des matériels informatiques indispensables à la collecte des données, une façon pour ICAP de soutenir la production. Des informations sur le VIH c'était à la satisfaction de tous. En fait, c'est un sentiment de gratitude, un sentiment de joie envers ICAP, envers nos autorités également sanitaires. Il faudrait que l'information passe. Donc le VIH qui démarre encore un programme de santé publique mérite notre attention et un bon système de travail et de bonne gestion des données. Plusieurs modules sont au programme de cette formation de quatre jours organisée avec l'appui de ICAP. L'Université pédagogique Dekananga a organisé une journée porte ouverte le week-end dernier. Les personnalités qui ont pris part à cette activité ont pu constater l'engagement de cette université à s'adapter aux exigences de la mondialisation suivait. Cette journée porte ouverte à laquelle ont été conviés les responsables des institutions politiques, notamment les gouverneurs à d'intérim et le président de l'Assemblée provinciale, les mondes scientifiques et les responsables des institutions publiques étaient une occasion de célébrer près de 60 ans d'existence de l'UPECAN et montrer le fonctionnement de cette institution depuis l'acquisition de son nouveau statut d'université et l'amélioration des conditions dans le système LMD. En accomplissant sa mission, l'acquisition de ce nouveau statut répond aux besoins de la communauté et aux soucis de s'adapter aux exigences de la mondialisation, explique le professeur ordinaire Frédéric Nyokamou Panyila. A travers les 329 résolutions ici des états généraux de l'ESI tenis à l'Ombachie, il nous a demandé de vrai pour relever, redresser, réqualifier et innover notre système éducatif de l'ESI. C'est ainsi que l'UPK forme le cadre doté d'une double expertise. Nous allons profiter également pour honorer ceux-là qui se sont sacrifiés pour former la jeunesse. En dehors de la visite des équipements scientifiques, la bibliothèque physique et virtuelle, les laboratoires de physique, des biologiens et des télédétections en tant que support de la recherche scientifique et de la formation pratique, l'inauguration du bloc sanitaire en vue de renforcer sa viabilité, cette journée porte ouverte a été également une occasion pour l'UPK d'honorer ses trois professeurs émérite. Le secrétaire général de l'IDPS, l'honorable Augustin Capouya et le sénateur Élisée Boukoumoana, coordonnateur général des FPAU, ont échangé avec les patriaches et sénateurs Jonas Moukamba Kadetanzenba. Leur échange a tourné autour de l'élection sénatoriale dans le grand Équateur Serge Merlemata. Des retours à Tinshasa après son élection à Mandaka dans la province de l'Équateur. En tant que sénateur, l'ancien gouverneur de l'Équateur, Jonas Moukamba, a reçu en sa résidence située à Binzama, campagne, une forte délégation de la plateforme de forces politiques et sociales alliées de l'IBPS dont il est issu, conduite par son coordonnateur général, les sénateurs Élisée Boukoumoana. L'on a noté également la présence remarquable du secrétaire général de l'IBPS en distincts Kabouya. Au cours de cette rencontre, il a été question de lui apporter leur encouragement en raison de sa brillante élection. Selon Élisée Boukoumoana, le coordonnateur général de la plateforme FPAU, cette victoire méritée est les fruits de la diversité dans l'unité nationale telle qu'est prônée par les présents de la République, Félix Antoine Tissredi Tchidumbu. A cette occasion, quelques présents ont été rémis au patriarche Jonas Moukamba. Ce qui s'est passé avec l'honorable Moukamba dans l'Équateur est une répétition de ce qui s'est passé avec l'honorable Fondeville-Apikamba dans le Nord-Kivu indique très bien que partout sur l'ensemble de nos récits de la France, chaque moulin est bien chez lui. Cette visite des courtoisies depuis une heure a été aussi un moment de partage entre les différentes personnalités et c'est là dans une ambiance conviviale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Jacques Kabwaba réalisé par Pascal Chichot et J.R. Diakiyadi. Patricia Oungwa concouru à sa rédaction. 19h, retrouvez Marie Kalong quant à moi. Je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Day by Day Day by Day Une gamme de soie hydratant pour les petits et les grands pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Le lait Day by Day existe en 400 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique